Le 13 avril, l'Iran a lancé une salle de bombardement contre le territoire israélien. Cette attaque iranienne a suscité une condamnation unanime des dirigeants impéridistes occidentaux, de Biden à Emmanuel Macron. Le président français a ainsi expliqué que cette attaque iranienne risquait de déstabiliser toute la région. C'est parfaitement hypocrite de leur part. En réalité, l'attaque iranienne était une mesure de représailles contre le bombardement par Israël de l'ambassade d'Iran à Damas, le 1er avril. Cette attaque israélienne avait fait à ce moment-là 16 morts. Et elle était la conséquence de l'impasse dans laquelle se trouvent les dirigeants israéliens. La guerre génocidaire qu'il mène à Gaza depuis près de 6 mois, avec le soutien actif des dirigeants impéridistes occidentaux, Biden, Macron, tous les dirigeants occidentaux, cette guerre est dans une impasse. Aucun des objectifs qui lui avaient fixé n'a été atteint. Le Hamas est toujours en état de combattre, et un grand nombre d'otages n'ont pas encore été libérés. Désespérés, les dirigeants israéliens et Netanyahou en tête cherchent à tout prix une issue pour obtenir un soutien plus important de la part des dirigeants impéridistes occidentaux, quitte à faire basculer le Moyen-Orient dans une guerre régionale. Cet épisode, c'est une nouvelle démonstration de ce que la seule solution pour mettre fin au carnage à Gaza et au Moyen-Orient de manière plus générale, c'est une mobilisation révolutionnaire des peuples de la région contre le capitalisme et contre l'impérialisme. C'est une nouvelle démonstration pour mettre fin au carnage à Gaza. de ce que l'on a dit, c'est une nouvelle démonstration. Sous-titrage Société Radio-Canada